Qu'est-ce que le monde qui monnait ? Alors, le monde qui monnait, c'est une forme de pièce d'anticipation, comme on dit un roman d'anticipation, puisque ça met en scène un monde qui n'existe pas, a priori, qui est un monde séparé en deux par un mur. D'un côté, il y a le monde des pauvres, et de l'autre côté, il y a le monde des riches. Donc, c'est un monde qui n'existe pas aujourd'hui. Et un jour, un homme, que j'appelle l'homme dans la pièce, va traverser le mur et va arriver en plein milieu de la grande soirée de la Bioui Banque, la soirée d'anniversaire de la banque qui contrôle toute cette société, et va interpeller le vieux grand directeur de tout pour lui demander d'effacer sa dette. Et le vieux grand directeur de tout va refuser, et l'homme va menacer de s'y moller par le feu. Et avant cela, il va demander à K, la fille, l'héritière de la famille, la fille du vieux grand directeur de tout, de s'occuper de sa fille Léa, qui est de l'autre côté du mur dans le monde des pauvres. Voilà, et la pièce commence comme ça. Le projet de Monde qui monnait est né après une journée que j'ai passée dans une grande entreprise de vente de crédit à la consommation, et notamment dans les services de contentieux et de recouvrement, dont la violence des échanges en milieu tempéré, pour reprendre ce titre, m'a totalement retournée. A partir de là, j'ai fait énormément de recherches sur le capitalisme, sur les grandes entreprises, sur les call centers aussi, sur les open spaces, sur la crise économique mondiale. Au début, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui concernait, évidemment, les subprimes, la crise dans laquelle on est plongé à l'heure actuelle, et notamment le monde de la bourse. Une fois que j'ai fait toutes ces recherches, que j'ai eu tout ce matériau en main, la difficulté a été de transformer ça en écriture théâtrale. Parce que je ne voulais pas faire un théâtre du réel ou un théâtre documentaire, je voulais qu'il y ait vraiment une fiction. Je voulais raconter une histoire avec des personnages et un véritable souffle à l'intérieur. Et la seule manière que j'ai trouvée de rentrer dans cette histoire, ça a été à travers la relecture de grands auteurs du 19e siècle, comme Zola avec La Curée, ou Mirbeau avec Les Affaires sans les Affaires, ou Balzac, qui traite de ça pratiquement dans toute son œuvre, ou Hugo aussi dans Les Misérables, parce que ce sont des auteurs qui ont su, tout en dépeignant la réalité sociale et politique de leur époque, se saisir de ça avec un rapport à l'humain qui est un rapport profondément d'amour de l'humain. Et c'est ce qui m'a rouvert la porte de l'écriture à travers cette histoire et qui m'a permis d'écrire Monde Kimoné, qui est nourrie réellement de ce souffle aussi, de ce souffle romantique. Sous-titrage ST' 501